Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh M'akum Ossay Aladim, la plateforme Agis Film Academy avec le chapitre 3 La partie des ondes, la propagation d'une onde lumineuse Alors dans ce cours on va voir une introduction Bien sûr, la lumière est-elle une onde donc on va voir les caractéristiques d'une onde lumineuse et la dispersion de la lumière blanche Donc on a deux photos Donc la première photo il s'agit de l'arc-en-ciel provient de la lumière du soleil qui rencontre des gouttelettes d'eau C'est qu'on fait le monde de l'échecée, qui est ce qu'il faut voir avec le parlement de la pluie. La faute de deux, quand on expose un CD à la lumière, il y a une présence de l'écran. Il y a une émax, qui est une émax, qui n'a pas de l'émax. Donc la question est là, est-ce que la lumière est une onde ? Comment expliquer le phénomène d'arc-en-ciel et les réalisations observées sur le sidérant, exposées à la lumière ? La lumière représente-t-elle un phénomène de diffraction et de dispersion ? Je ne veux pas dire la lumière, parce qu'on aime la diffraction et la dispersion. Alors, on va répondre à ces questions dans ce cours-là. Alors, est-ce que la lumière est une onde ? Donc, le dispositif expérimental ici, on interpose devant un faisceau, un laser, un dispositif comportant une fonte de largeur réglable. Donc, il y a un laser, un laser qui émet un faisceau de la lumière, c'est un faisceau de la lumière. Il y a un écran E situé à une distance d égale 1,77 m. de la fonte pour faire des observations. Donc, dans un premier temps, on règle la largeur A de la fonte sur une valeur grande. C'est 400 micromètre. 400 micromètre, bien sûr, il y a 400 fois 10 à la puissance, moins 6 mètres. Vous savez ce qu'on nous fait à mine ? Et on observe sur l'écran la figure 1. Il n'y a qu'un choix de la figure, elle dit. Elle dit lorsque la largeur de la fonte égale 400 micromètres. Maintenant, on diminue la largeur A de la fonte de 100 micromètres. On observe la figure 2. Donc, elle dit lorsque la largeur égale 200 micromètres. Donc, qu'est-ce que vous observez ? Alors, on va faire une comparaison entre le phénomène de diffraction d'onde à la surface d'eau et le phénomène observé lorsque le faisceau lumineux traverse la fonte de la largeur A. Il y a une égale de l'onde mécanique sur la surface d'eau. Donc, je ne sais pas. Quand je vois, il y a une égale de l'onde mécanique progressive périodique traverse un obstacle à la fonte de la largeur A. C'est l'aspect de l'onde, ou le chèque de l'indique. Mais on a dit qu'il y a une égale. Il y a une égale de la largeur A et les égale de l'onde a. Je n'ai jamais pensé à ce qu'il y a un fonte de l'onde a. Mais on a la base d'un Wesceau lumineux à ce qu'il y a un foie de maille, Il y a une forme de profonde que l'onde a. Il y a un sonore d'un mélange. Il y a un relevé d'un mélange avant la fonte de l'onde a. Qu'il y a une hausse de une shape l'onde là. Qu'il y a une flède de l'onde. Normalement, il y a un peu plus, qu'il y a un peu plus de la lumière exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre. Donc, il y a le faisceau lumineux. La mécanique apparaît lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle. De même façon, l'expérience montre que la lumière, lorsqu'elle rencontre des ouvertures de très petites dimensions, c'est une fonte de largeur A très petite, alors on parle de 400 micrometres, c'est-à-dire 4 fois 10 à la puissance de moins 4 mètres. C'est-à-dire 400 micrometres. La largeur est très très petite. Il y a un fil, 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 un fil. Il y a une dimension très 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 petite. Alors, sa direction de propagation change. Là-bas, il y a la direction de propagation. Mais il y a la direction de propagation. Comme ça. Alors, sa direction de propagation change. en faisant apparaître des tâches qui s'étalent horizontalement sur l'écran. Ou même, on utilise un obstacle avec un trou. Un trou. On obtient le phénomène. On obtient les tâches. On obtient les tâches circulaires. Donc, ce qui est-à-dire, c'est-à-dire par l'analogie. Par l'analogie. On obtient les tâches. On obtient les tâches. Il y a la suivi le phénomène de la diffraction. Alors, on écrit par l'analogie. Par l'analogie. Avec. les ondes mécaniques périodiques on peut confirmer peut confirmer la nature ondulatoire donc la nature ondulatoire de la lumière alors je peux écrire donc la lumière est une onde qui se propage donc c'est une onde qui se propage donc maintenant la nature ondulatoire de la lumière maintenant quelle est l'influence de la largeur de la fonte on va utiliser une largeur de la fonte a1 est inférieur à a2 a1 inférieur à a2 on a obtenu l1 supérieur à l2 et la tâche principale est une largeur de la largeur la largeur de la fonte est petite plus la largeur de la tâche principale et est grande ça fait que la largeur de la fonte est petite plus la tâche principale c'est la première fois que la largeur de la l'influence de la longueur d'onde il y a la longueur d'onde on a utilisé une longueur d'onde pour la lumière jaune lambda j lambda j égale 580 nanomètres une longueur d'onde pour la lumière bleue c'est 450 450 alors ici la longueur d'onde de la lumière jaune est supérieure à la longueur d'onde de la lumière bleue la largeur de la fonte la largeur de la tâche principale qui est la lumière jaune est 1 elle est supérieure à la largeur de la tâche principale obtenue par la lumière bleue donc nous avons vu que la longueur d'onde qui est la longueur de la tâche principale donc nous avons vu que la longueur d'onde la longueur d'onde est grande est grande plus la largeur la largeur de la tâche principale tâche principale 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 et est grande donc maintenant on va démontrer la relation tâche égale l sur 2d tâche c'est l'écart angulaire l c'est la largeur de la fonte et d c'est la distance qui sépare la fonte de l'écran e on va voir l'écart angulaire l'écart angulaire c'est cette cette angle là et bien nous avons le dispositif expérimental nous avons un faisceau un faisceau lumineux qui traverse une fonte de largeur A ah oui il y a une fonte de largeur A donc nous avons vu que la tâche principale de largeur A et nous avons vu les autres tâches nous avons vu les autres tâches et nous avons vu la tâche principale on va voir l'écart angulaire on va voir l'écart angulaire on va voir l'écart angulaire si je сол�ine c'est l'ongle vient acerca de cette avec cette entre la mat his WHY ce il y a 13 principale la primero c'est la point de la première partie du und Nous savons suffers en contact avec 3 Twenty je leur ai mis en contact avec les relationsuth qoissinus et tongeuse On ne veut pas faire la béamence personnelle Donc, la béamence personnelle Horsque personnelle C'est ce qui est la béamence C'est un angle petit, c'est un angle petit. C'est un angle petit. C'est un angle petit, c'est un angle petit. C'est un angle petit, c'est un angle petit. En fixant la distance d, la distance qui sépare la fente à l'écran de l'E, fixons la distance d égale 2,5 m. En règle, la largeur A. Comment est-ce que c'est la largeur de la fente ? A. Sur des valeurs différentes et on mesure dans chaque cas la largeur A. Donc on va dire que c'est la largeur A, d'ailleurs la fente. On va dire la thèse principale sur l'écran. On va mettre une règle, on va mettre une histoire, on va mettre 1.0,3 m. La thèse centrale de la diffraction, c'est la frange centrale. Et on obtient les résultats suivants, donc on a la largeur A en millimètres, 0,40, 30, 0,20, 0,10, 0,05 en millimètres. Et on a la largeur L, 6,6, 8,8, 13, 27, 35. Bien sûr, on va dire que la largeur A a la largeur L, la largeur de la tâche principale. On va dire que la table de mesure, on va dire que la table de mesure, on va mettre en place, on va mettre en place pour tracer la courbe représentant l'état en fonction de 1 sur A. Avec l'écart angulaire, on va dire en fonction de 1 sur A, mais pas A, c'est pas A, on va dire A, 1 sur A, on va dire l'inverse. Donc on va dire qu'il va être radien, où 1 sur A va être mètre moins 1. donc le décalage de 1 à manu il faut qu'il soit inverseument en direction non pas l'inversion direction il faut qu'il soit inversement en direction mais ça a fait qu'il soit un millimetre et on sous la face c'est plus mal alors avant qu'on faire la inversion on va faire la conversion avant qu'on coupe on va faire la conversion par mm en m et qu'on coupe et qu'on coupe en contre Alors par exemple on va Cruiser l'aim collector qui est 0.4 on va mettre 1 sur 0.40 fois 10 Summe pour cette façon Je vais te donner la valeur d'un premier. Tu ne sais pas de réelles. En effet, on va voir la valeur d'un premier. Tu vas te repouser une autre. Tu vas te donner la valeur d'un premier. Tu vas te faire de la 3ème. on va avoir la 3ème. Nous avons la relation L. Donc, l au 2d. La 3ème. On a déjà mesuré les valeurs de L en millimètre, bien sûr, parce qu'on a la conversion en mètre. Ou de D, D, comme on fait les données, c'est 2,50 mètres. Ça fait, on dirait la représentation de L. La représentation de L pour 1 sur A, l'axe des abscisses, on va prendre 1 centimètre, c'est 5 fois 10 à la puissance 3, 15, 20 et la dernière. Et on a 2 ou 3, on va prendre 1,16, smallest, on va prendre 8, 10,16, kop. C'est bon. Donc on va faire tout le temps, on a faitード de les vidéos, on a sauter laультé de vos. Donc on est les écoles, 1 sur A, millimètre, ou en Z, Et on a 3,20 à la puissance de l'ité. radien. Donc, on a obtenu une courbe linéaire. Vous savez, une courbe d'une fonction linéaire. Alors, on va déduire l'équation de la courbe. Donc, il s'agit d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire. La fonction linéaire s'écrit comme, alors, un octet A égale à quoi? Égale à K fois 1 sur A. C'est-à-dire que les ordonnées égales à quoi? Égale le coefficient directeur K fois 1 sur A. Fois 1 sur A. Avec K, c'est le coefficient directeur. 1 000 mouj. Donc, comment calculer ce coefficient directeur? On le calcule avec cette manière-là. K égale. Donc, je prends delta theta sur delta 1 sur A. C'est-à-dire que la variation de la theta, c'est-à-dire que les ordonnées, sur la variation de 1 sur A. Parce que la courbe qui est-à-dire que la courbe qui est-à-dire que les exercices vont faire savoir qu'il y a ce que tu as-à-dire. Donc, K égale theta sur delta theta sur delta 1 sur A. Je prends deux points de la courbe. On va prendre deux points de la courbe qui nous paye. La courbe ou l'aول pointe qui est-à-dire qu'on peut prendre deux points de la courbe. 1 sur A. 1 sur A. 1 sur A 1 sur A 1 sur A. 1 sur A. Complete 1 mm Quand on faire ça ? on une意ogne Pourquoi Bilka ? Oui ? Ondre치는 l.F Qu'est-ce que vous faites la première ? Là, à la plusuelle avec la plusuelle Et là, la plusuelle avec la plusuelle Click Right-d__ ! 1 , 2 , 3 couples de disposition tous les marques les marques les marques les marques je vais faire 6 fèches je vais faire 10 à 10 10 à 10 10 à 10 moins 0 on va dire l'application numérique pour savoir la valeur de K K égale donc quand on va dire l'application numérique on va trouver la valeur 10 à la puissance moins 7 donc K égale 5,3 fois 10 à la puissance moins 7 mètres c'est un mètre c'est un mètre car il y a un radian c'est un mètre moins 1 un radian c'est un mètre moins 1 c'est un mètre moins 1 c'est un mètre c'est un K on va comparer on va comparer avec la longueur d'onde comparer avec la longueur d'onde lambda c'est un mètre plus 530 nm donc la longueur d'onde lambda c'est un mètre plus 530 nm c'est un mètre plus 530 nm c'est un mètre plus 530 nm donc dynamics correct c'est un mètre plus 530 nm donc c'est un mètre plus 530 nm c'est un mètre plus 530 nm Donc lambda, ce n'est que la coefficient directeur de la courbe de delta égale k fois 1 sur a. Mais après, il y a la relation entre delta et 1 sur a. Maintenant, il y a la relation entre delta et 1 sur a. Maintenant, la fonction est une fonction linéaire. Delta égale k fois 1 sur a. Maintenant, il y a delta égale k fois 1 sur a. Maintenant, il y a k égale lambda. Donc, il y a la relation entre delta et lambda et a. Donc, la relation entre l'écart angulaire et la longueur d'onde et la largeur de la fonte. Donc, il y a la relation numéro 2. Donc, il y a la relation expérimentale. Et la relation numéro 2. Donc, maintenant, on a trouvé deux relations. La première relation, theta égale L sur 2t. C'est-à-dire qu'on a la relation 1 sur 2t. Celui-là, nous avons la relation 1. Ce qui concerne l'alâquage. La relation numéro 2, c'est que nous avons créé en de la relation 1 sur 2t. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-delà. Donc, c'est-à-delà. C'est-à-delà ce qui concerne la relation 1 sur 2t. Ce qui est très important dans l'exercice de l'île de l'éducation car ça te donne 3 types de répliques et que tu te te collèbes sur une seule par exemple, si tu te collèbes la zone du M et le D ou les tu te collèbes la L ou les tu te collèbes la L ou les tu collèbes la L si tu te sens que tu dois être là, tu dois te déjouer la zone du M et le M Alors, pour mieux comprendre les deux relations, on va réaliser un exercice. On réalise une expérience de diffraction par un fil fin, rectiligne, de la lumière laser, de longueur d'onde, lambda. On observe sur un écran l'image si contre. Donc, il y a des tâches principales. Il y a des tâches qui sont horizontales. Schematiser l'expérience en précisant l'orientation du fil. Donc, on va dire un schéma, dès l'expérience d'il y a. On va dire l'orientation du fil. L'orientation du fil, la figure de diffraction est la même que celle qui est donnée par une fente ayant une largeur égale au diamètre A du fil. C'est D. La distance entre le fil et l'écran d'observation est, elle, la largeur de la tâche centrale. Quelle relation permet de déterminer lambda, préciser ses grandeurs sur le schéma ? Il y a des tâches qui sont en train de déterminer la grandeur. La largeur de fil, la distance qui sépare le fil avec l'écran, la largeur de la tâche principale. Il y a des tâches qui sont en train de déterminer la vidéo. Il y a des tâches qui sont en train de déterminer le schéma expérimental. On va calculer lambda par la relation qu'on a déduite auparavant. On a déjà ressemblé comme le schéma de l'expérience. On va nous faire les grandes schémas. La réponse de la question 1 et 2. Donc, on a une source laser. La source laser, on a un faisceau lumineux émis par le laser. Le faisceau va rencontrer un fil vertical. C'est un fil vertical. C'est si on a obtenu des tâches horizontales. En tout cas, quand il y a de ces bacte quiassed en train d' statu deux tâches qui se estitutional après. Le fil qui sonique par le campel est relaté. Il y a des tâches à côté d'être un foe que c'est catastrophique. Il y a des tâches à côté d'être un foe que c'est un foe que c'est amoureux. L'a desächen fin de dakétion. Il y a des tâches, une question de mitad d'être un foe que le coworkers à MBT. Il y a des tâches qui se lieve pas amoureux. ce qui est donc le fil qui est en haut. On a le fait de la frontière, on a le fait de la frontière, on a les taches horizontales et on a le fil vertical donc on a le même petit axe. On a la distance qui sépare le fil avec l'écran La distance d. L, c'est la largeur de la tache principale ou A, c'est la largeur ou c'est le diamètre du fil. Donc on a A, ça fait un sème. Si on a le petit axe, on a le petit axe. D'accord, donc on a le schéma d'Yana. D'abord, on a lancé lambda en fonction des paramètres Maintenant, on va délivrer la valeur de lambda donc on sait que on sait que theta égale lambda sur A et à partir à partir de la figure d'Yana, on a quoi ? On a theta ou la tangent theta égale L sur 2D. Parce que puisque theta est un petit angle est un petit angle alors tangent theta c'est à peu près theta. Enfin, on trouve theta égale L sur 2D. Donc on a dit, c'est la relation numéro 2. On a dit, c'est la relation numéro 1. Donc 1 égale à 2. On obtient quoi ? lambda sur A égale L sur 2D. Et on peut déduire maintenant lambda. Donc lambda égale à quoi ? Égale L fois A sur 2D. Et voilà, application numérique. on trouve lambda égale L c'est la longueur de la tâche centrale c'est 2 cm. 2 cm c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2. On a A, c'est 0,50 mm. Donc 0,50 mm c'est 10 à la puissance moins 3. Sur 2D. 2 fois D D c'est 7,70 m. Donc c'est pas la peine de convertir D. Et je vais faire mon application numérique pour trouver lambda en mètre. On va dérouler la conversion en nanomètre. Donc après l'application numérique, on trouve 6,49. 10 à la puissance moins 7. 6,49 10 à la puissance moins 7 mètres. Il n'a pas été de dire la conversion 1000 mètres c'est 10 à la puissance 9. Donc je vais multiplier fois 10 à la puissance 9. Donc là, le résultat de l'indique c'est 3,10 et 6 secondes. Donc je vais terminer un déroulement normal pour le plus significatif. Donc c'est 6 649 fois 0,35. Donc c'est lambda égale 6,4,9. 35 nanomètre. Donc c'est ça la valeur de lambda. Alors quelques conclusions. Donc le phénomène de la diffraction montre que la lumière a un aspect ondulatoire. Elle a la nature ondulatoire. Ça fait la lumière a une nature ondulatoire. La lumière n'est pas une onde mécanique. C'est une onde on dit électromagnétique. c'est à dire une onde qui se compose d'un champ électrique et un champ magnétique. Elle dit que l'onde électromagnétique transversale qui se propage dans le vide et les milieux transparents. L'ex de l'onde mécanique. L'onde mécanique se propage juste dans les milieux matériels. Il ne se propage pas dans le vide. Mais l'onde lumineuse propage dans le vide. Et dans les milieux transparents. Donc elle se propage dans le vide avec une célérité C. Et dans les milieux transparents avec une célérité F. Tel que elle verra. On va découvrir une différente de C. Nous avons vu qu'on a l'écart angulaire. A égale lambda R sur A égale L sur 2D. Donc maintenant on passe à quelques caractéristiques d'une onde lumineuse. Donc, nous avons vu l'expérience ici. Donc, l'étude qu'on a fait sur limite à la diffraction. Deux limieux monochromatiques. C'est à dire monochromatiques. C'est à dire monochromatique. C'est à dire ouhadiéat l'eau. C'est à dire monochromatique. C'est à dire monochromatique. Juste monochromatique. Mais qu'est-ce que se passe ? Dans le cas de la lumière polychromatique. C'est la lumière blanche. Poly. C'est à dire monochromatique. C'est à dire monochromatique. Alors, l'expérience est là. Lorsqu'on éclaire une fente. C'est à dire un choc de très petite largeur. Avec un faisceau étroit de lumière blanche. Nous avons vu la lumière monochromatique. Nous avons vu la lumière blanche. On observe sur l'écran. Une figure de diffraction. Mais elle est formée par une irrisation de couleurs autour de la zone centrale. C'est une couleur blanche. De couleur blanche. Mais la j'ai acheté au genèbre. Je trouve que ça a différentes couleurs. C'est à dire qu'on s'en détaillait. La lumière blanche. C'est une lumière polychromatique. Polychromatique. C'est à dire que c'est une lumière polychromatique. C'est à dire que c'est monochromatique. C'est à dire 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 monochromatique. Mais avec une longueur d'oIEn différentes. C'est à dire que c'est断i shifts. Dans ce qui suit on va s'intéresser juste à la lumière monochromatique. Puisqu'à unقتaillage polychromatique, que c'est моit grouぜ. En fait, tuESE les pures. C'est juste la lumière monochromatique. Alors qu'a monochromatique. On va s'intéresser juste à l'onde monochromatique. donc la propagation d'une onde lumineuse les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques comme les ondes radio, télévision, micro-ondes les infrarouges, les ultrafiolets, les rayons X les rayons gamma, etc les ondes lumineuses se propagent dans le vide et dans les milieux transparents contrairement aux ondes mécaniques donc elles transportent de l'énergie l'énergie rayonnante la célérité dans le vide donc là, on va dire la célérité les ondes lumineuses se propagent dans le vide avec une célérité C voisine de 3 x 10 à la puissance 8 mètres par seconde on va dire sur le t-shirt d'eau, dans le phara donc la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante de la longueur d'onde c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un l'eau qui a dit que l'énergie rayonnante il n'y a qu'un vide 3 à 10 à 8 mètres par seconde c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur d'onde cette vitesse ou cette célérité c'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur mais dans un milieu matériel transparent bien sûr il y a un indice qui se met l'indice de milieu qu'est-ce que tu as l'indice de milieu ? dans un milieu matériel transparent l'onde se propage avec une vitesse de propagation V inférieure à C on définit l'indice de réfraction ou l'indice du milieu transparent pour une longueur d'onde donnée par la relation donc c'est-à-dire qu'il y a un indice qui se met l'indice de réfraction N moi je n'amène l'incisar N N égale C sur V C sur V cela tient que je charge le farag dans le vide sur la célérité dans un milieu transparent V vous savez ? l'indice de réfraction je n'amène c'est un nombre sans unité c par mètre par seconde ou V par mètre par seconde mètre par seconde il y a un mètre par seconde il y a 100 unité il est toujours supérieur à 1 c'est-à-dire que c'est plus simple V c'est-à-dire que c'est plus simple V c'est-à-dire que c'est plus simple V l'indice de l'air est très proche de 1 il est pratiquement même que le vide l'indice de réfraction il y a unincisar dill bil dans la situationме c'est plus simple V Celaaja ou la lambda nu Ub la fréquence c'est bien Un comité quand c'est plus simple I Mécanique progressive périodique, la fréquence, l'ombre de la vibration par unité de tonne, seconde. Il y a une longueur d'onde dans le vide, la longueur d'onde dans le vide. Il y a une longueur d'onde dans le vide. Il y a une longueur d'onde dans le vide, la longueur d'onde dans le vide. Il y a une longueur d'onde dans le vide ou la longueur d'onde dans le milieu transparent. Il y a une longueur d'onde dans le vide. Il y a une longueur d'onde dans le vide. On sait que dans le vide, la cellulité, c'est lambda 0 fois nu. On sait que je n'ai quede l'onde dans le vide alors je n'en sais que tu ne collagenais de tonneux et tu Baby. Il y a un autre sur 이� vente. La fréquence est constante. La fréquence est constante. La fréquence est constante. La fréquence est constante. On va mettre la source lumineuse. On va mettre un laser ou un laser d'autre. On va mettre un laser. Mais quand on ne mette le milieu. On ne mette le vide ou un milieu transparent. On ne mette pas la fréquence. La fréquence est constante. Donc, nu égale à quoi ? C sur lambda 0. Et ici, C nu égale V sur lambda. L'A comme ça, la fréquence est important. La fréquence est constante. Nu égale C sur lambda 0, nu égale V sur lambda 0. Et ici, c'est d'un laser. C'est d'un laser. C'est d'un laser. C'est d'un laser. On va mettre une épreuve. On va mettre du laser. On va mettre un laser ou un laser, alors, on va mettre du laser la fréquence. Pour plus de laser. O, tous les points ont été fallu. On va mettre la fréquence. c sur v C sur v c'est l'indice de réfraction n c'est l'indice de réfraction n donc lambda 0 à la lambda n n c'est l'indice la longueur d'onde dans le milieu transparent c'est l'indice de réfraction n sur l'indice c'est l'indice de réfraction n donc onyy, onvole ça c'est de l'indice de réfraction n c'est que la longueur d'onde dépend du milieu donc la longueur d'onde c'est le milieu transparent c'est la longueur d'onde dans le vide c'est à dire que la longueur d'onde se passe dans le milieu c'est ce que ces fraîches sont les fraîches au niveau de l'indice de réfraction n on sait que la longueur d'onde qui dépend du milieu de propagation. Dans la classification, on dit les ondes électromagnétiques selon la longueur d'onde dans le vide et selon leur fréquence en Hertz. Alors, on commence par les longueurs d'ondes les plus petites. Les ondes ont une longueur d'onde plus petite, les rayons gamma. Donc, les rayons gamma sont pour tuer les tumeurs, les aurons serotoniques. Quand on dit les aurons serotoniques, on a la longueur d'onde et les fréquences. Donc, la longueur d'onde est plus grande et la fréquence est plus grande. C'est la longueur d'onde et la fréquence est plus grande. C'est égal à quoi ? Egal lambda nu. C'est égal à la longueur d'onde. Alors, on va vous défendre la longueur d'onde. Encore une longueur d'onde, on va faire la longueur d'onde. Donc, les rayons gamma sont plus grande. On va mettre la longueur d'onde. Les rayons gamma sont plus grande. Et la longueur d'onde, les rayons gamma sont plus grande. Les rayons X, les rayons X, qui permettent d'étendre les rayons de l'échelle. Pour que nous verons la caméra des rayons de l'esprit. Les ultrafioles, les rayons de l'œuvre d'arrivée. le spectre visible c'est l'élouane ou la l'mougeat que nous pouvons voir avec nous je ne vais pas nous laisser les gens nous n'avons pas d'être là le spectre visible c'est l'élouane ou la l'mougeat ou la l'mougeat ou la l'mougeat ou la l'mougeat 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 ou la 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 l'mougeat ou Il y a entre 400 nm et 800 nm, donc ici on dit que cette lumière est une lumière visible. Mais il faut savoir la longueur dans le vide et pas dans le milieu matériel. Il faut savoir que c'est lambda 0. La machine lambda est lambda 0 et il faut savoir que c'est la lumière visible. Donc c'est le spectre de la lumière visible. Donc pour mieux comprendre, on va voir cet exercice-là. Ondes lumineuses dans le diamant. Une radiation monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda 0 égale 550 nm. Traverse un diamant d'indice de réfraction n égale 2,24 pour cette radiation. Quel est le domaine appartient-il à cette radiation ? Calculer sa célérité et sa fréquence. Il y a une radiation pour la longueur d'onde. Lambda égale 550 nm. 550 nm est le spectre visible entre 400 et 800 nm. Donc on a lambda 0 égale 550 nm. Donc on a lambda 0 égale 550 nm et compris entre 400 nm et 800 nm. Alors cette lumière est visible. La célérité, la célérité, la lumière dans le vide, quelle que soit la longueur d'onde, quelle que soit la fréquence, toujours on a c égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est-à-dire la célérité d'une onde lumineuse dans le vide. Ou bien-sûr dans l'air. On sait que c'est égal à quoi ? C'est égal lambda 0 fois nu. Alors nu, il y a la fréquence, c'est c sur lambda 0. C sur lambda 0. Application numérique, on va trouver. Donc c'est égal 550 nm, c'est 10 à la puissance moins 9 sur 3, 10 à la puissance 8. Donc c'est nu, c'est nu la fréquence. Alors, calcul. Et pour calculer la fréquence, on va utiliser la relation. On sait que, donc on a c égale quoi ? Égale lambda 0 fois nu. Alors nu égale quoi ? Égale lambda 0. Ou c sur lambda 0. C sur lambda 0, application numérique. Donc on a nu égale quoi ? Égale 3 fois 10 à la puissance 8. Sur 550 nm, c'est 10 à la puissance moins 9. Et on va trouver combien ? On va trouver 3 fois 10 à la puissance. Donc on trouve 5,45 fois 10 à la puissance 14. Donc 5 fois 45, 10 à la puissance 14. Ou la fréquence, elle est en Hertz. Donc nu égale. C'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Maintenant, on va calculer la longueur d'onde de cette radiation dans le diamant. Donc là, on a déjà montré la relation. Il y a été. Donc la relation qu'on a montré déjà. Donc lambda dans le diamant, dans le milieu transparent. C'est la longueur d'onde dans le vide sur l'indice de réfraction. Donc lambda dans le diamant dans le diamant. Donc on sait que Donc lambda, c'est lambda 0 sur 1. C'est combien ? C'est 550 nm sur 2,40 application numérique. Donc l'application numérique va nous donner 226,26. Donc lambda, regarde 227,27 nm. Ici, je ne vais pas changer le mètre. Ce n'est pas la peine parce que la longueur d'onde d'onde lumineux souvent Elles ne sont plus oubli. Maintenant, c'est une grande longueur d'onde dans le milieu transparent. C'est la longueur d'onde dans le milieu transparent. Et donc on va utiliser la longueur d'onde dans le milieu transparent. C'est la longueur d'onde dans le milieu transparent. C'est pour cela que cette longueur d'onde dans le vide. ce n'est pas possible pour savoir si la lumière est visible ou n'est pas visible donc on va commencer par la dispersion de la lumière blanche et le prism et on va commencer par le cours assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh